... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 20 février 2021 à la Une. Deux nouveaux gendarmes des droits de l'homme au Cameroun, des décrets du président de la République signé ce vendredi, nomme des responsables et des membres de la dite commission. Le professeur James Mwangé-Kobila en est le commandant. Plus de bénédictions sur le président de la République et sa famille, telle est la prière que les étudis ont adressée à Dieu ce samedi au cours d'une messe ici à Yaoundé. Écho dans ce journal. Le professeur James Mwangé-Kobila en Ré majeur dans ce journal, en pleine promotion de son nouvel album, le Dr Love, l'artiste et musicien se livre à nous, 24 heures avant son concert, ici même à Yaoundé. Et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, retour sur les décrets du président de la République portant nomination des responsables et des membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, la présidence est assurée par le professeur James Mwangé-Kobila en remplacement de Tchémouta Divan Banda, décédé. Augustin Gizana nous en dit plus. Ils sont de profils variés. Des hommes et des femmes qui ont la lourde responsabilité de conduire la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. En tête, un agrégé de droits publics, le professeur James Mwangé-Kobila, qui connaît très bien la structure et les chantiers prioritaires. Organiser la prise de fonction des 15 nouveaux commissaires, puis d'accélérer les travaux en cours dans l'accomplissement de nos trois missions, à savoir la promotion, la protection des droits de l'homme et la prévention de la torture. Les 15 autres commissaires se recrutent parmi les hommes politiques, les autorités traditionnelles et autres journalistes. Tous vont siéger dans un environnement sécuritaire susceptible d'impacter les droits humains et les libertés publiques. Je vais donc à la fois investir individuellement, mais partir du fait que je fais partie d'une équipe sur laquelle sont portées de lourdes attentes. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, créée dans les années 1990 30 et 10 par décret du président de la République, Paul Biya, des instruments qui participent à l'animation de la démocratie au Cameroun. Les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans. Religion, la communauté Toudi confie le chef de l'État et sa famille à Dieu. C'était au cours d'une messe célébrée par Mgr Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé, au sanctuaire Marial des Toudis. Parmi les fidèles, le directeur du cabinet civil de la République, Samuel Mvondo, à Yolo, Diodoné Ongba, reportage. Qu'ils soient Etoudi, Etoulou, Etoundou ou Yétotan, ils forment une même communauté et ils sont venus des différentes localités du Cameroun pour leurs traditionnelles assises. Et pour cette session tenue à Yaoundé, ils ont décidé de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'élever une prière spéciale vers le Très-Haut, en faveur du président Paul Biya et sa famille, le chef de l'État camerounais, qui réside au quartier Etoudi à Yaoundé et qui est parenté aux Etoudi. Il sera représenté à cette célébration spéciale par le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, pour en rajouter au prestige de la cérémonie de nombreux membres du gouvernement et autres personnalités. Une demi-douzaine d'évêques, dont Mgr Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, est célébrant principal. Le prélat va encourager les membres de la communauté Etoudi à continuer dans la construction de leur fraternité, une fraternité d'ouverture et universelle dans l'amour divin. Ils nous ont associés à cette belle célébration et nous avons été très heureux de pouvoir offrir à Dieu leur unité, leur réconciliation et leur fraternité. Ils ont lié à cette célébration une autre faveur qui découle de leur lien de consanguinité, à savoir prier pour le chef de l'État qui est leur descendant. Au nom des Etoudi, le professeur Laurent Serge Etoudingua, patriarche de la communauté, a situé le rendez-vous dans le cadre de l'amour et de l'histoire du peuple Etoudi. Dans la joie et l'allégresse et hormis la prière en faveur du président de la République, les Etoudis ont également prié pour raffermir leur lien et pour la paix au Cameroun. Par cette action, le rassemblement, la paix, non seulement pour nos familles, pour le Cameroun et pour notre chef, notre guide, qui est le président de la République, son Excellence Paul Biya et sa famille. Une cérémonie très, très riche, riche, n'est-ce pas, en union, riche en communion, riche en enseignement et même, je dirais, riche en grâce. En cette occasion de fête, de nombreux cadeaux dont celui fait par la communauté au président Paul Biya. Les fidèles se sont également montrés généreux en offrant des présents à chaque évêque présent. Extention du chemin de fer camerounais vers le Tchad, les études de faisabilité sont sur les rails. L'accord d'un prêt d'un 1,6 milliard de francs CFA nécessaire à cette phase du projet a été signé ce samedi entre le ministre de l'Économie et le directeur adjoint pour l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, Alvin Giselze. Ça y est, après plus de trois ans d'attente, les études de faisabilité du projet d'extension du chemin de fer à partir du terminal ferroviaire d'Ungaoundé-Révers-le-Tchad sont sur les rails. Cette phase marque une étape décisive vers la réalisation de ce projet intégrateur. C'est une grande étape qui vient d'être franchie vers un gros projet d'investissement pour le prolongement de la voie ferrée. Et comme vous savez, même au Cameroun, ici, on insiste beaucoup ici sur la maturation des projets. Et pour avoir une bonne maturation des projets, il faut des études crédibles sur tous les aspects, y compris environnementaux et sociaux. Et c'est ce que cette étude va faire. Ce protocole d'accord intervient après celui signé récemment, également à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA en faveur de la République du Tchad. Cet important projet devrait densifier le flux d'échange entre les deux pays. Le chemin de fer a cette particularité d'être peu polluant et il le permet aussi de transporter à des coûts les plus faibles des marchandises lourdes qui nécessitent évidemment ce type de moyens de transport. Il s'agit d'une voie ferrée longue de 1 000 kilomètres et dont le financement est estimé à près de 1 500 milliards de francs CFA. Financée par la Banque africaine de développement, la phase des études de faisabilité devrait durer 22 mois. Le capital de la société de développement et d'exploitation des productions animales passe de 833 millions de francs CFA à 11 milliards de francs CFA. L'augmentation du capital de la SAUDEPA fait suite au décret du président de la République du 12 février dernier portant changement de statut de cette société. Étienne-Pascal Azege, reportage. Le président de la République en date du 12 février 2021 revoit le statut de la société de développement et d'exploitation des productions animales. Le décret du chef de l'État apporte des innovations aussi bien sur la personnalité juridique que sur l'autonomie financière de la SAUDEPA. Le capital social effectivement a augmenté nous partons de 833 millions de francs CFA à plus de 11 milliards 900 millions. Donc ça, ça montre une fois de plus l'importance que les pouvoirs publics et la plus haute autorité de ces pays accordent à ce secteur. Il s'agit également d'une bouffée d'oxygène en matière d'aménagement des périmètres pastoraux et du développement des cheftels. Ce nouveau texte nous permet effectivement d'accompagner les régions dans le cadre des aménagements des pâturages. c'est innovateur. Le décret du président de la République s'épule en son article 17 que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret du 8 mars 1974 portant création et organisation de la société de développement et d'exploitation des productions animales. animale. Halte à la vente des vins et autres spiritueux contrefaits, le ministre du commerce Luc Magloire Mbarga Tangana effectuait une descente dans les espaces de divertissement de la capitale l'année dernière. Cette descente fait suite aux saisies réalisées chez certains commerçants véreux. Luc, bienvenue, Onana, reportage. Commencement était cette vidéo devenue presque virale. Des vins et des liqueurs de qualité supérieure contrefaits localement et écoulés disait-on dans des nightclubs et des snackbars. Déclaration des prévenus coupables à ne jamais prendre pour argent comptant dans un monde du business où le mensonge est la règle et la vérité l'exception. Il nous faut maintenant remonter la chaîne pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d'approvisionnement et naturellement ce que nous allons faire de façon évidente ici et maintenant c'est que nous allons tout saisir. Peut-être sont-elles vraies ces accusations mais ici semble-t-il on vend simplement pas plus. Tous les erreurs viennent au niveau des vendeurs et des gossistes parce que nous ne sommes que les vendeurs. Et puis à la fin on dira qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je voudrais vraiment rassurer les consommateurs que les produits qui sont sur notre marché sont bien sous surveillance que c'est des produits conformes pour l'essentiel mais l'État ne peut pas être partout à la fois. Voilà que pour une fois tous les chats n'ont pas pu être gris la nuit. Les plus du week-end dans la suite de ce journal arrêt sur les innovations fiscales de la loi de finances 2021. Elles s'articulent autour du soutien au secteur privé productif avec moins de contraintes et la dématérialisation des procédures dans les centres divisionnaires des impôts. Cyril King Mbepé. La fiscalité de 2021 reprend pour les entreprises la majorité des exonérations annoncées en 2020. Elle va au-delà avec des secteurs nouveaux pris en considération. On cite entre autres le secteur forestier, celui de l'économie numérique, de l'industrie, de l'agriculture et la pêche aux côtés de ceux de l'hôtellerie et des transports. 2021 se veut une année de relance de l'économie fortement frappée en 2020 par la COVID-19. Autre objectif, consolider les réformes du fisc. En matière de relance, le régime fiscal présente quelques nouveautés. La carte du contribuable est remplacée par l'attestation d'immatriculation qui a une durée illimitée. Dans le principe, désormais, seuls les contribuables citoyens ont accès à la commande publique. Ils doivent pour cela être inscrits sur le fichier des contribuables actifs et être à jour de leurs contributions. Ensuite, la commande publique va inclure désormais toutes les taxes. Il faut alors aller à la sécurisation des finances publiques. Les réformes fiscales ont abouti à la dématérialisation des procédures. Désormais mis en exergue le virement bancaire, le télépaiement, le mobile tax et des espèces uniquement versées auprès des guichets de banque. Des innovations qui mettent un terme à toute transaction entre contribuables et administrateurs fiscaux. Cyril Kingel vient de le dire. La Direction générale des impôts renforce la dématérialisation des procédures cette année. Des facilités de paiement des impôts ont été mises en place. Mais comment cela se passe-t-il concrètement en guise de réponse du reportage de Alvin Dizel-Zé ? Jusqu'au 31 décembre dernier, les contribuables des centres des impôts étaient obligés de se déplacer physiquement auprès de leurs centres de rattachement pour accomplir leurs obligations déclaratives. Les déclarations et les paiements se font dorénavant par virement bancaire, par voie électronique ou mobile tax ou en espèce auprès des guichets des banques. Cette simplification des procédures initiées par la Direction générale des impôts a considérablement limité les déplacements et les contacts physiques. Toutes choses qui contribuent à l'assainissement des caisses de l'État. Afin de s'arrimer à la nouvelle formule de paiement, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a prorogé les dates de déclaration et paiement de la période encore jusqu'au 31 mars 2021. Malgré nos efforts, le COVID-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Coronavirus, justement, une deuxième vague de la maladie dans la région du Nord-Ouest prenons les détails de la situation épidémiologique du COVID-19 à Bamenda avec Evariste et Yenga que nous retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Evariste. Bonsoir. C'est une promesse faite hier, celle de faire le plein feu sur la situation épidémiologique dans la région du Nord-Ouest où l'on a enregistré au cours des deux dernières semaines 116 nouveaux cas positifs avec surtout, et c'est pour le regretter, 5 décès aussi notés au bilan de ces derniers jours. Mais le bilan global affiche 1119 1189 cas positifs dans la région du Nord-Ouest, 935 réminiscences des guérisons avec 173 cas actifs en ce moment, 81, ça c'est au bilan global, 81 patients sont malheureusement décédés de COVID-19 dans la région du Nord-Ouest à raison de 40 sous-formations hospitalières et 41 personnes en communauté. Ce qu'il faut regretter ici, les départements les plus retouchés en ce moment et concernés par cette résurgence, il s'agit du département de la Maisam, celui du Ngo Ketunja, celui du Ndonga Mantum et l'épicentre de cette résurgence, c'est la ville de Bamenda, ce qui a fait regretter donc, qui a provoqué la sortie du délégué, ce qui a provoqué la sortie du gouverneur de cette région, Adolf Lele, l'Afrique, pour appeler les populations à retrouver les bonnes vieilles habitudes, celle d'observer les mesures barrières. D'après lui, il ne s'agit pas d'un relâchement, mais actuellement, il y a comme un abandon de ces mesures barrières, d'où il appelle les populations à revenir au Bonne Messe. Son dernier album a juste une semaine et c'est au Cameroun que l'artiste Singular a choisi de lancer la promotion de Dr Love, le titre éponyme. L'un des ténors du R&B français, chanteur de charme et déjà auteur de cinq albums à succès. est l'invitée de ce journal pour une mise en bouche sur l'homme et l'œuvre. Voici le coup de pinceau de Serge à Tangana Bissot. Mr Love, comme le titre de son récent album tout juste février 2021. Mr Love est peut-être l'appellation qui lui sied le mieux également par le thème récurrent de ses chansons « L'amour », par le trait addictif de ses mélodies « Langoureuse ». Elle semble louettaine les années 2000 quand Singular, le gamin de Suren, cherchait encore sa voix. C'était les débuts, le rap, sans partage, gérait les cités. Et puis boum, on ne vit qu'une fois. Le premier album avec son titre à succès « Ma conscience ». Ces mélodies on l'écoute plus d'une fois. La suite, c'est trop, n'est pas de trop non plus. Ce deuxième hit s'installe dans le top des meilleures ventes de singles francophones depuis toujours. Seul ou avec les filles, Singular parle en chantant. Il raconte de belles histoires d'amour. Pour toi, je veux ouvrir la page. Il n'arrête pas de chanter en racontant depuis 20 ans. Comme un mal dominé aux côtés de Kofi Olomide, la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, cet album qui n'a qu'une semaine. Cet album s'intitule « Dr Love » parce que pendant le confinement, le premier confinement en France, j'habite en France à Paris, je recevais énormément de messages des internautes qui me demandaient comment régler leurs problèmes de cœur. Il y avait pas mal de messages qui revenaient. Je me suis dit qu'il fallait faire des lives Instagram pour exposer des problématiques. Les gens pouvaient tous intervenir pour montrer les différents points de vue. À chaque fois qu'ils posaient des questions, ils m'appelaient « Dr, Dr Love », « Dr, Dr Love ». C'est comme ça que je me suis dit que ces problématiques font écho à des chansons qui sont sur la lume que je suis en train de préparer. Tant qu'à faire, on va l'appeler « Dr Love ». Singular, du rap au R&B, il n'y a qu'un saut que vous avez effectué. Pourquoi ? C'était une demande du public ? Non, ce n'est pas du tout une demande du public. Mais quand j'ai commencé la musique, j'ai toujours été amoureux des mélodies déjà. Mais j'ai rappé parce que c'était un petit peu la mode et il y avait des rappeurs qui étaient vraiment bons, meilleurs que moi et je me plaisais plus à faire des mélodies tout simplement et à raconter des histoires un petit peu plus langoureuses. Alors, vous faites honneur au Cameroun en poursuivant la promotion de cet album dans notre pays. Dites-nous, qu'est-ce qui vous lit si particulièrement au Cameroun ? Le Cameroun, c'est vraiment une terre d'accueil. Je m'y sens bien. J'ai au début été très très bien accueilli. Je dis au début parce que maintenant quand je viens, j'ai l'impression d'être chez moi. Je suis maintenant un enfant du pays. Il y a même des gens qui disent « Mais tu passes ta vie au Cameroun. » C'est vrai que dès que je peux, en tout cas, je viens. J'ai même eu un restaurant ici jadis. Donc, voilà, j'ai produit un artiste ici aussi, Ful. Et on avance au fur et à mesure. Même, je commence à... Enfin, j'ai même repéré deux autres artistes que je... On est en train de travailler. On va voir. Et justement, Singulari de Galles, c'est également un duo avec une Camerounaise, Charlotte Di Panda. Alors dites-nous, c'est simplement la rencontre de deux grands artistes ou alors il y a autre chose derrière ? Entre Charlotte et moi, il y a de la musique, mais pas que. Il y a quoi d'autre ? Il y a une grande relation amoureuse. Nous sommes deux amis très, 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 très liés. C'est l'une de mes meilleures amies, en fait. Voilà. Donc, quand on parle de... Non, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas du tout ensemble, mais nous nous aimons vraiment artistiquement, humainement. Elle me conseille, je la conseille. C'est... Voilà quoi. C'est... C'est ma partenaire de musique. Alors, quelle est la suite du programme Inter Camerounaise ? On vous annonce un concert ce dimanche. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, il y a un show, il y a un show demain, dans un club qui s'appelle Le Bliss. Et puis, il y a une présentation aussi, en fait, un atelier d'écriture à l'Institut français. Donc, voilà, pour le programme plus ou moins que je connais, parce qu'il y a mes attachés de presse, c'est la maison de disques qui, à chaque fois, trouvent le bon truc pour faire tourner au maximum mon projet, parce que c'est important pour moi d'aller à la rencontre des Camerounais. Tant que je suis là, il en faut un maximum. Je vous remercie de me recevoir ici. Merci à vous de faire cet honneur aux Camerounais. La suite du journal, la société Simencam est désormais connectée sur la plateforme de paiement électronique la plus sécurisée de la sous-région d'Afrique centrale. C'est à la faveur d'une convention de partenariat signée récemment entre Simencam et Youb Cameroun. Rufine Katcham de Certif Littoral nous en dit plus. Commandez du ciment par téléphone quelle que soit votre localisation géographique. Grâce au partenariat entre Simencam et Youb Cameroun, c'est désormais possible. Le portail client de Simencam se doute du mode de paiement Youb pour améliorer la qualité des services et faciliter les paiements à distance via l'application My Simencam. Très clairement, aujourd'hui, Simencam a une volonté de développer des outils digitaux. Et en particulier, des outils digitaux qui vont nous aider à vendre du ciment. L'e-commerce, appelons-le l'e-commerce. Dans ce e-commerce, il y a des choses qui sont indisensibles et en particulier le paiement en ligne. Et donc, on a cherché, dès qu'on a lancé notre plateforme My Simencam, on a cherché des partenaires pour nous aider à assurer ce paiement en ligne. Youb a été un des premiers à dire on est intéressé, on veut vous aider. Et donc, on a commencé ce partenariat il y a un peu plus d'une année. Et bien, ça se concrétise aujourd'hui par des actions concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un sac de ciment sur notre plateforme, vous allez être capable de le payer en ligne avec Youb Wallet. La convention qui lit désormais ces deux entreprises officialise le processus de mise en service du paiement en ligne Youb via le portail client de la Simencam. Alors, il nous suffit simplement d'avoir un téléphone. Youb est un moyen de paiement qui est intégré sur la plateforme de paiement My Simencam. Ensuite, le client va donc rentrer les coordonnées, ce qu'il veut, le tonnage ou le nombre de sacs de ciment qu'il souhaite acheter. et ensuite rentrer donc la référence, le montant du montant de paiement apparaît et le montant de paiement se fait tout de suite en toute simplicité en quelques clics. En pariant sur le e-commerce, Simencam se positionne en avant-gardiste. 63% de son chiffre d'affaires en 2020 résulte de son portail numérique. Le résultat d'un partenariat fructueux avec Youb. La belle aventure se poursuit. Excellence scolaire, des récompenses pour les élèves méritant de l'arrondissement de Ngambé dans la Sanaga Maritime. Le geste est de l'honorable Minette Ngoïetna, le député RDPC de la Sanaga Maritime et l'association RISPAC ambition d'améliorer les rendements scolaires dans leur communauté. Pulcheriaté, reportage. Le don de matériel composé de fournitures bourses scolaires et autres kits Covid a été remis à plus de 200 élèves méritants de la commune de Ngambé. Ce geste du député RDPC de la Sanaga Maritime est une marque de reconnaissance envers ces populations. J'ai bénéficié d'un vote en février de l'année de l'année. Ce vote c'est leur vote et ils m'ont envoyé pour défendre et pour revenir les voir et les accompagner dans leurs différentes sollicitations. L'élu de la nation et l'association RISPAC ambitionnent de pérenniser de pérenniser l'action pour avoir de meilleurs résultats scolaires au sein de cette communauté. Le prix de l'excellence a commencé à engouer. Nous faisons ici un deal avec cette association pour faire le tour de toute la Sanaga Maritime. Cette cérémonie de récompense suscite une saine émulation au sein des élèves qui sont déterminés à produire de bons résultats. Journée internationale de la femme, l'association des Bayam Salam du Cameroun se prépare. Ses membres tiennent une réflexion sur la gestion de leurs activités par ces temps de COVID-19. Certificentre, Clovis Tchamabo, reportage. Le temps d'une conférence de presse, elles ont quitté leurs différents espaces marchands. Objectif, mutualiser les efforts au coronavirus. Nous avons créé notre microfinance avec la marraine Mama Chantal. Elle va nous dire comment faire nous sommes à la création du marché Asbimaket appuyé par la BAD. Et quand vous savez, la fête de cette année, c'est la fête de la femme Noulou. On doit donc saisir les opportunités que nous offre la COVID. Nos enfants n'ont pas d'actes de naissance. Les baptêmes, les mariages, nos enfants sont les viens. On reste des années, sont là-bas. nous devons donc leur donner les mariages à l'état civil. Impact, conséquence de la COVID-19 pour la relance inclusive de nos activités génératrices de revenus pendant la pandémie. Le thème du congrès extraordinaire qui se tiendra du 5 au 6 mars prochain est interpellateur. Et j'apprécie beaucoup le passage du secteur informel à l'économie sociale. Des actrices majeures du développement du Cameroun bien décidées à barrer la route à la COVID-19. Sports, volleyball, Chan U21, Égypte 2021, belle entrée en matière des lionceaux. Les Camerounais ont dominé le Maroc ce samedi pas 3-7 à 1 au gymnase du Caire. Les jeunes lions effectuent leur deuxième sortie ce dimanche à 19h face au pays haute, l'Égypte. Et puis, en basketball, la sélection nationale masculine senior a enregistré ce jour sa deuxième victoire de la dernière journée des éliminatoires de l'Afro-basket. Les Poulons de Lazare à Dhingono ont battu la Guinée par 98 à 67 ce soir au palais des sports de Yaoundé. Le Cameroun assure directement sa qualification pour cette compétition qui se tiendra au Rwanda en août. Dernière sortie demain contre la Côte d'Ivoire en jeu la première place du groupe C. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information ce sera à minuit. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h30. Merci, bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. de la propagation et de la propagation CRTV News, ici, toute l'info.